Gokan et son père discutent de ce qui est arrivé à leur famille, mais aussi à l'entreprise qui coule. Gokan lui demande ce qui se passera maintenant. Azim lui dit qu'il n'a pas de réponse à sa question. Il lui dit si c'est à refaire, il ferait les choses différemment avec Yagis, lui dire la vérité dès le début. Il lui dit qu'il aurait dû réaliser que Céline était vraiment malade et la soigner et s'opposer aussi à la bataille entre Yagis et Sinal. Azim lui dit encore qu'il aurait dû parler aux deux garçons. Gokan lui dit que c'est déjà fait. Pendant ce temps, Faze, il arrive au quartier et rentre de la maison. Mert arrive aussi. Il lui dit salut belle-sœur. Azam arrive aussi. Mert étonné lui dit qu'on est en focus sur Yasmine. Il a perdu de vue elle, Faze lui dit qu'il est venu pour lui demander de l'argent. Elle n'en a pas. Sa fille va bientôt divorcer avec Azim. Mert lui dit que l'argent ne récupérera pas sa vie. En colère, il dit à Faze lui, son frère à lui, l'a abandonné à cause d'elle. Elle accuse Faze lui d'avoir rendu malade son frère. Ça agace Faze lui. Elle lui dit son frère l'a tué petit à petit tous les jours. Mert en colère lui demande de s'expliquer. Faze lui est voix rouge. Azam arrive aussi. Faze lui dit à Mert, elle était juste une jeune fille. Et il l'a forcée. On l'a avec une arme. Il lui dit qu'elle pensait que sa famille allait la protéger. Mais sa mère est restée silencieuse. Azam arrive aussi. Elle lui demande qui est cet homme. Elle lui demande qui est le frère de cet homme. Mert dit à Azam, son père. Il dit à Azam, il est son oncle. Ça agace Faze lui. Azam demande à sa mère. Son père n'était pas policier. Elle lui demande qui l'avait forcée. Mert s'en va. Azam lui dit le chauffeur de Gokhan est soudainement devenu son oncle. Elle lui dit pourtant. Elle leur avait dit qu'elle n'avait pas de famille. Faze lui pleure. Elle ne dit rien. Azam la supplie de parler. Elle lui demande ce que son père lui a fait. Binaz arrive au même moment. Elle lui dit son père l'a. Quand elle était jeune. Faze les voix rouges. Elle lui demande de se taire. Binaz dit à Azam, son père l'avait. Et sa famille la donna cet homme moyennant quelques sous pour sauver l'honneur. C'est la gifle pour Azam. Faze les en colère demandent à Binaz de partir. Elle s'en va. Azam derrière lui dit. Elle comprend maintenant pourquoi elles n'ont jamais été proches. Et pourquoi elle ne l'a jamais aimé. C'était parce qu'elle était le fruit de ceux. Faze les la prend dans ses bras. Azam lui demande de raconter son histoire. Mert arrive à la maison. Il demande à Yasmine les sous pour ce soir. Sinon il s'en prendra à son mari. Faze les de Azam, sa famille la maltraitait. Les de Azam s'étant fait pour tout dire à la police. Mais ils l'ont battu encore. Elle lui dit son père pour quelques pièces pour sauver l'honneur. En une nuit, ils avaient ruiné sa vie alors qu'elle était jeune. Elle lui dit qu'il a alors décidé d'aimer l'argent. Azam est choqué par son père qu'elle considérait comme son héros. Faze les lui dit cette maison. Elle a vécu la misère. Elle lui dit que c'était sa prison. Par la suite, elle lui dit que son père a cessé d'être un monstre. Mais elle ne l'a jamais pardonné. Azam est déçue de son père. Faze lui dit qu'elle aimait tellement son père et n'a jamais voulu lui dire qui il était vu qu'elle a toujours considéré elle comme la méchante. Azam l'appelle. En pleurs, elles se prennent dans les bras. Yagis de son côté arrive en prison. Céline, elle, achète une arme pour tuer Etchi. Azam dit à sa mère qu'elle aurait aimé qu'elle lui dise ce qu'elle avait vécu. Elles allaient se battre ensemble et abandonner sa haine. Elle se lève et lui dit qu'elle va couper ses cheveux vu qu'elle avait promis à son père de ne pas le faire. Faze les lui demandent de pardonner. Sinon, cette haine-là la détruira comme elle. Azam lui fait un bisou et s'en va. Elle lui dit avant de partir, cette maison devient des cendres pour elle. Et tous ses souvenirs brûlent dans cette maison et s'en va. Faze les sort et voit Binaz. Elles se prennent dans les bras. Elles dit à Binaz qu'elle va chercher une personne pour sa fille. Elles s'en va. Yagis, pendant ce temps, est au parloir. Il décide de s'en aller, mais Kérim arrive à ce moment-là. Il retourne. Il la regarde. Il est très vénère. Il prend le téléphone. Elle lui dit qu'elle sait pourquoi. Il regarde son visage. Elle lui dit qu'il cherche s'ils ont une ressemblance. Elle lui dit qu'elle le sait parce qu'elle le cherchait chez ce monteur de Sinan. Mais lorsqu'une personne trouve cette chose, elle le sait. Elle lui fait comprendre par la suite qu'il ne pourra jamais s'identifier à elle vu qu'il s'identifiera assez vite. Plus loin, elle lui dit que c'est sa famille les Eggman. Yagis lui dit quelque chose. Ensuite, il se dit que c'était une mauvaise idée. Qui vient l'avoir ? Kérim lui dit qu'elle n'est pas devenue folle en un jour. Elle le supplie de reprendre son téléphone. Elle lui dit qu'elle ne l'a jamais cessé de le chercher. Elle lui dit encore que ce sera difficile de la pardonner. Elle lui demande par la suite de faire parvenir à Hazan son pardon. Elle lui dit qu'elle regrette au plus profond d'elle de l'avoir enterré de ses propres mains. Elle lui dit pourtant Hazan ne lui avait dit ce jour-là. Yagis s'en va. Derrière, elle se dit qu'elle ne se le pardonnera jamais. Yagis s'en va. Kérim sera en cellule. Yagis s'assoit devant la prison. La gardienne apporte la nourriture à Kérim. On la voit. Yagis, pendant ce temps, pleure seule, non loin de là. À l'entreprise de l'autre côté, c'est la faillite. Sinan arrive. En colère, Gokan lui rappelle. Après ce qu'il a fait, les investisseurs enfouissent l'entreprise. Gokan est en colère. Sinan s'en va. Azim lui revient à la maison. Il voit Yacine. Celui-ci est toujours devant la villa. Les deux hommes règlent leur compte. Azim l'accuse d'avoir possé Céline. Yacine, lui en retour, l'accuse de n'avoir jamais traité sa fille malade. Azim lui rappelle qu'ils sont tous les deux coupables. Il lui dit qu'il mérite ce qu'il a perdu. Il s'en va. Celle-ci, pendant ce temps avec son arme, attend le bon moment pour frapper. Yacine, lui, apprend dans la presse le décès de sa mère, Kérémy X. Les sous-près sont chez lui. Il porte sa veste et ses valises sont à côté. Il regarde une dernière fois sa maison. Il s'en va. Fazile arrive au même moment. Fin de l'épisode 173.